let's go t'es décollé qui où ? bah ouais couper la pc ouais si je coupe la pc maintenant je vais pas pouvoir grimper bien vite donc le copain Overlord, est-ce qu'il nous a encore trouvé des embêtements ? donc non bon ben on va continuer la mission de frappe au sol là après c'est pas une image radar j'aimerais bien savoir comment ils ont codé le radar au sol le Wigan c'est tellement bien fait alors que sur le F-18 il galère encore on a un radar au sol déjà sur le F-18 ? non 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 mais c'est ça qui est marrant c'est que sur le Wigan tu l'as et pas sur le F-18 ouais mais j'imagine c'est pas la même technique qui sera peut-être mieux sur le F-18 parce qu'il y a quand même des problèmes à chaque nage il y a des fois il y a des arbres qui apparaissent deux ailes couleurs les villes qui disparaissent, les machins, les trucs mais quand même là je regarde enfin voilà la carte elle est toute neuve et ça marche nickel donc je sais pas est-ce qu'ils ont une texture de base à chaque badge la carte elle change donc non c'est pas une texture de base C'est parti. C'est parti. Oh t'as vu ils ont annoncé X4 ? Ah ouais ? On va voir ce que ça se donnait. Donc j'ai peut-être essayé de me mettre à... je ne sais plus comment il s'appelle... 3.5 ou je ne sais plus quoi... Ah bon, ils l'ont appelé X4. Donc ça doit être plus comme X3 et X2. Enfin X quoi. Plutôt que leur Rebirth je crois. C'est ça qui s'appelait... Ah oui, c'est ça, c'est la Rebirth. Qui n'avait quand même pas spécialement... Enfin j'ai jamais réussi à accrocher parce que les fois où j'ai essayé, il était tellement bugué que c'était injouable. Bon, on verra bien. On verra bien. Bloquer les jetis qui... Merde, de toute façon, le sidewinder fait chier. Bon, on a raté. Il ne passe pour rien. Alors tout ça, j'ai jamais revu le point que tu me disais pour voir où on regardait le sidewinder. Tu refais des tests. Ah, sur la V8 ? Ouais, non, sur le Vigone. C'est à dire, j'ai pas compris. Ah, le point, d'accord. Attends, j'en passe sur le Vigone. Alors comment j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait comme ça. Pour voir où est-ce qu'il veut... Si, il y a un point. Il faudrait que je reteste. Il y a un point en plein milieu du head quand tu passes sur le sidewinder. Enfin, c'est le milieu de l'avion en fait. Non, en... Pas en sidewinder, en... En Madrid ? En Madrid. Ouais, si, c'est le point. C'est le point. Et ça marche bien, hein, je viens de le refaire, là, ça marche bien. Je vais essayer de te faire ça en screen. C'est pas évident, mais... Ah, surtout en Vigone, il était... Bah, ouais, il était tellement sensible. Non, mais sinon, j'en testerais, hein. Ouais, ça marche. Il était en... En NAV ou en ANF ? Actuellement, je suis en ANF. Ouais. Ça dépend en quoi, mais en fait, si tu veux avoir le radar, il faut se remettre en NAV. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Alors que moi, je crois que je suis toujours en NAV avec les... Les Mavericks. Les Mavericks. Les Mavericks. Ils ne me tirent dessus. Radar. J'entends un t-t-t-t-t-t-t-t derrière moi. Je sais pas ce que c'est. comme j'ai pas de l'heure je me casse j'ai rien sur mon aw visuellement sur toi j'ai rien non plus ah c'est peut-être une filca et j'ai rien en radar aussi d'ailleurs sur le vegan ça fait un signal très bas qui fait tout 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 et de mémoire ça peut être une sa 8 ou un filca un truc comme ça et certains trucs au sol pour le même son que les contacts et un non c'est chiant il a plein de défauts le vegan c'est ça que j'aime bien tu te démerdes à chaque fois il m'empêche quand tu compares de toute façon un mig 21 avec 5 c'est ordinateur de vol puis le maintien de cap et d'alticule enfin par rapport aux autres se sont offert un jouet de luxe et ben qui était prévu pile pour ce qu'ils avaient besoin j'en chie j'avais fait une super approche je pense aussi bah si j'ai appuyé sur le saluander et depuis j'arrive plus à reloquer mon train quoi j'essaie de passer entre les deux machins du bon attention que ça passe c'est plus 1 2 C'est parti. C'est parti. Ah non, ça a tapé dans le sol, apparemment, ça fait chier. Je suis verrouillé, radar encore, déverrouillé dans la foulée. Ah, il y avait bien une chicade. Je crois que j'ai plus de moteur. Ouais, j'ai plus de moteur, super. Tu peux rallumer. Ça c'est fait. Tu fais comment ? Il est reparti. Il est reparti. J'ai coupé les gaz, j'ai piqué, et j'ai attendu un peu. J'ai remis les gaz, c'est reparti. J'ai tué des infanteries, mais je n'ai pas tué le train. En même temps, le train, c'est pas un objet ? Euh, non. Il faut que tuées les infanteries, en gros. Mais du coup, malgré que j'ai tapé que d'un côté. Il faut que je tape de l'autre côté, maintenant. Je me ferais bien, cette pute. Ouais, je suis assez d'accord. Tu te l'es prise ? Non, non, mais... Ça commence à me saouler d'avoir l'alarme. Bah ouais, et puis... Je l'avais vu, elle était dans les bâtiments, je crois. Ouvert les bâtiments. Mais elle est pas très loin du pont, en fait. Attends, il y a un truc aussi, là, juste à côté. Ah, voilà, je l'ai vu. Elle est au carré... Deuxième carré au nord du train. Deuxième carré... Ouais, je te vois. Ouais, de toute façon, tu vas continuer à regarder. Ah, ça s'en est une autre, ça. C'était autre chose, ça. Non, mais je la vois, je la vois, je la vois. Non... Il y a une bombe sur le train. Ah ouais, non, mais là, j'ai pas ce qu'il faut pour la... la shooter, si je la shoot, si je la touche pas directos. Je t'assure juste, t'acadmé. Ouais, c'est mon train en train de cramer. Ah, écoute, je vais refaire une approche, j'ai essayé de me faire la Shilka, mais... C'est plus facile de dégommer le train à la roquette que de dégommer la Shilka. Ok, rebond sur le train. Ok, bon, je la vois de loin, je vais pouvoir me la faire. Boum, ça tire à côté de la Shilka. Non, je l'ai eu. Je l'ai eu ? Ouais. Elle est morte, bien joué. Du coup, il reste l'espèce de... Elle reste un wagon. Un BTR, il y a un BTR qui nous tire dessus aussi. Un wagon, non, il reste deux wagons. Ah oui, le wagon et la loco, la loco, on s'en fout, c'est ça ? La loco, on s'en fout, ouais. Je vous laisse le wagon. Ah, je peux essayer, mais je ne sais pas ce que va loquer le maverick du Vigan, il y a un peu à chier, donc... Si c'est une récup, ça va bien. Bon, si tu veux tirer dessus, tu tires dessus, Nico. Je vais essayer. Ah, sinon, je le loco, je loco la queue. Je pars de la queue du train, il va forcément toucher le wagon. Ah, il est derrière, ok. Il est sur la voie ferrée en parallèle de celle où il y a le train. Ah oui, je peux rassurer tout de même. Mais arrête de me dire altitude, là ! Ah, je ne l'ai pas vu. Ok, j'ai loqué. Ok, je l'ai bien. Tu viens ici. Il a une hyperforme, le maverick. Ah, je n'avais pas armé. Je n'ai pas vu. Ok, je l'ai bien vu. c'est parti je pense que c'est bon blam oui j'ai le cas la faillite à l'achicle à la bmp dr et la faillite à manger là il peut vous tirer ah ouais c'est peut-être parce que c'était vraiment bien aligné avec toi quand même vraiment pas assez loin ah non deux convois il me reste de maverick ça tombe bien après on peut juste faire le début vu l'heure déjà qu'il est les points 3 et 6 c'est pareil sur le vegan oui ah oui tout le monde a le allez allez c'est cool bon je lâche le fer de ça et puis j'enchaîne en fait c'est en fait ils sont sont chiantes à faire si tu peux pas mettre trop de blindés etc parce que sinon si t'as que des gens qui ont en f-18 détruire un blindé c'est compliqué enfin un temps que je parle ouais pour l'instant et mais du coup et du coup en fait ouais ça c'est sympa parce qu'en fait ça permet d'avoir des missions où tu peux avoir du f5 du vegan du f10 18 du mirage 2000 l'attaque au sol ils peuvent tous pas faire en fait en quasiment les mêmes capacités limite limite le harry est cheaté alors les convois sont sur la route 1 ok mais ils suivent ils sont pas au waypoint 3 tu veux dire non ils sont dans le désert quoi ils sont pas à côté de la ville non ça ils sont sur une route dans le désert en direction de la base aérienne de l'ars ok de l'art plutôt et ben je vais pouvoir les trouver avec mon petit radar au sol magique oui peut-être peut-être celle là ouais mais en général ça marche plutôt bien et l'histoire assure surtout le terrain là dans les oula la base de l'ars c'est pas super loin l'arce assez là bas ok l'art ouais non c'est pas si loin que ça mais en fait maintenant c'est tout près parce que quand tu compare avec ce qu'il y avait avant c'était la base la plus au nord maintenant c'est shiraz et german je crois on sait d'où ils partent ou en fait ils sont partis du port là et en fait nos satellites les ont repérés sont passés ils ont fait putain merde il ya des convois de des convois de transport donc ils sont souvent sous forme de smerch d'accord ok ça me fait penser à scénario de stargate le le mec qui remplace qui remplace din anderson d'un peu son histoire le mec s'est fait recaler enfin il a un trauma parce que il a bombardé un convoi il a pas identifié il n'a pas vraiment identifié visuellement il ya eu il a eu l'ordre de le bombarder en fait c'était un convoi humanitaire tout ça et puis il a regretté machin à tout ça pourquoi je pense à ça parce qu'on est en train d'essayer de choper un convoi dans un désert et que les mecs ils ont utilisé ce n'est pas des cesse mais la version d'avant là pour le faire cette scène local local ils ont utilisé le moment pour faire les images d'accord génial ouais enfin je cherche ça je pense que j'ai trouvé la route la joie de route qui serpents dans le désert qui sont parallèles moi je suis dessus déjà n'est pas soudé globalement si vous avez pas atteint le weapon 3 vous faites pas vous embêtez pas c'est à partir du weapon 3 global d'accord j'y suis manière c'est bon et suis j'y suis mais il a plus d'autonomie que ce quand je me rappelais cet appareil quand même ah oui non il est vraiment rangé au début j'ai la végétation part si belle que l'on porte ah mais la végétation à 6 à su la végétation c'est quoi ça c'est un pipeline ou c'est une route on dirait un pipeline le truc noir là sur la ouais ouais non c'est une tension tension et à vous un truc tout noir foncé et ouais je veux dire que c'est là après je sais pas ce que c'est un truc mais ça on est peut-être je les ai déjà j'ai un contact au radar maintenant si 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 j'ai un tout cas c'est un truc isolé et 1 2 7 0 peu près à temps je les vois plus merde aujourd'hui faut que je redescendre j'avais un point isolé sur mon radar 2 7 0 là je les vois plutôt 3 0 0 non 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 un c'est ni coquette à crash de quoi c'est pas crash l'icor non j'ai été pico du serveur à moins non non pas encore bonce je viens de trouver les cibles et je suis déco du serveur ils sont après les zones les zones boisées ouais ouais je vois le début d'une vallée assez étroite qui se dessine et ils sont là dessus et un espèce de croisement à 100 prochaine fois je te ferai ou c'était voir si c'est à cause de moi j'ai la musique à côté et tout donc c'est de ça mode passe incorrect alors ça doit peut-être le bon serveur qui est sélectionné alors je passe juste à côté oh putain y'a un stress là il va me tirer dessus ce qu'on a on tire pas dessus tiens ici tiens ici là je vois mais j'ai rien pour éviter mais je sais putain de merde j'ai voulu faire une manœuvre violente pour me planquer dans la montagne j'ai pas le temps j'ai un peu lancé de la merde vers l'astrella bon je vais arrêter là tout cas très sympa cet endroit de la mission je pensais pas qu'on allait galérer je suis dit oh bon allez il faut que je trouve quelque chose quand même bah si on avait eu des armes c'est plus précise nous je serai allé plus vite oui mais ça s'arrête là d'ailleurs c'est tout pour ça qu'on a pris 300 plans pas mais le problème c'est qu'il y avait deux trains sur le premier îlot moi ça m'a ça m'a bouffé un temps pas possible j'ai bougé passé 20 minutes sur le premier train je ai tiré une bombe ou deux dessus bah il y avait un train et après tu avais des c'était des trames des rames avec des citernes mais sans train enfin sans locaux bah attends je vais noter le train que je visais moi tout simplement bah en fait à terme quand on pourra faire des convois de train ça sera des trains en mouvement qu'on aura moi j'ai bien compris donc voilà j'ai marqué le train d'accord et toi le train je vois pas sur la carte mais je sais à 6 et celui-là il est juste juste à droite et dans l'image je vois pas mais il me semble qu'il était non parce qu'on a pas ce que non en fait en fait les vous en fait c'est des objets statiques donc c'est plus les voix pas non mais le mien je vois le mien je vois sur la carte regardez-les oui mais ça c'est en fait c'est parce que c'est un élément du décor ouais mais toi c'était pareil non non alors c'est ça je comprenais pas d'accord donc c'était bien des vrais des vrais trains que tu as placé les trains statiques que tu as placé c'est ça c'est bien mais marquant tu peux placer des unités de trains comme si que c'était des véhicules ouais ouais d'accord mais ça ça fait un moment non mais en fait passant et j'ai regardé il n'y a que les trains de la deuxième guerre mondiale et il faut le la set pack machin pour pouvoir les avoir d'accord parce que dans le jeu de base tu peux poser des trains mais par contre faut les poser au millimètre près parce qu'ils sont pas alignés avec les rails donc c'est à toi de les aligner alors non 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 moi je peux pas c'est comme si tu mettais par exemple une unité une voiture sur une autre voilà c'est bas ou que ou quand tu poses un tank dans l'éditeur tu le mets même si tu mets à trois mètres de la route tu mets sur route et que tu fais du weapon sur route ça il fait le chemin de la route il faudra que je te fasse une petite vidéo du coup si tu veux ça marche bon merci beaucoup pour l'émission c'était très bien même si j'ai pas réussi énormément de choses on aurait été un peu nombreux je pense que ça n'a été plus nombreux il serait fait un peu plus chier je sais pas si tu avais mis des déclencheurs ou quoi mais n'est pas non plus ça quand même truc à faire donc bah normal normalement celle là devait être plus rapide quoi ouais et c'est vrai que j'avais prévu pour qu'on soit 4 5 donc normalement après on allait à la chasse au cours de façon qu'on voit en plein iran pas le problème c'est pour tirer des roquettes c'est toujours pas précis donc toucher c'est compliqué mais tu fais tu t'y vas à la bombe un pont qui va à la bombe après on se fait évidemment je vois pas pourquoi tu t'en viens avec tes roquettes en plus ça te fait une trainée de fou parce que j'aime bien un peu plus de raisons j'aime juste bien ça c'est beau j'aime bien tirer sur les trucs non et par contre des délires par contre sur les convois y aller à la roquette oui ça c'est bien et tu as sur des trains bon je suis un peu moins convaincu à être à immobiliers c'est clair que c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire mais bon une fois que j'ai capté un petit comment ça avait été réglé depuis la mise à jour c'était un peu mieux aussi un jeu dans le deuxième je n'ai pas raté et pas raté lâcher le cas je n'ai pas raté non plus bon c'était pas mal moi je pense que c'est très bien ça 4 5 maximum ça passe largement que non mais ce qu'il faut aussi qu'on se refasse la mission qu'on avait fait la semaine dernière mais il faut qu'on aille les autruches qui nous fassent de la grosse cape pour être sympa ça voilà y'a là je vous dis bonne nuit les mecs salut bonne nuit à plus et ciao user disconnected from the channel je cherchais de nouvelles de la marque là qui fait force feedback en aimant j'ai pas j'ai pas trouvé sur le site d'aider mais c'était aussi c'est cette année ils ont fait de la pub au cbs il s'appelle déjà c'est pas eagle dynamique c'est quelque chose d'un mix iris d'un mix on est 9 janvier 2018 virus dynamics annonce le très retour triomphant du force feedback on regarde rien mais ça que ça peut être ça peut être sympa avec les aimants c'est surtout qu'en qu'il y en a plus aujourd'hui dispo parce qu'il ya j'ai plus quelle boîte je sais plus quelle boîte j'ai plus qu'elle patente troll qui garde précieusement le brevet je crois que c'était pas microsoft non non du tout c'est une petite boîte de merde je sais plus son nom on s'est pas une petite boîte de merde du coup ce qu'elle gagne des thunes depuis longtemps elle avait fait un procès à playstation qu'elle a gagné sur les deux chocs en gros dès qu'il y avait un moteur dans un joystick qui ne t'a pas dessus quoi et et donc depuis plus personne ne fait de force du bac et si ça se trouve c'est pour ça que logitech à abandonner une g940 et je l'explique pas autrement en fait avec ce avec tous les gens qui font de la simu à du warbird mais ils en parlent sur le guide et il y en a qui pensent comme moi que c'était à cause du patente troll que g940 a été abandonné après je crois que le brevet il devait expirer bientôt j'essaie de retrouver le nom de la boîte immersion immersion.com c'est quand même dingue que tu as eu le brevet un brevet qui coupe toute possibilité de foutre un moteur dans un joystick parce qu'il devait demander des milliards j'imagine qu'il pouvait le faire mais qu'il demandait des milliards à chaque fois donc c'est complètement con brevet il sert à personne c'est un peu la même chose que ce qui m'a pu se passer avec bms où ils ont le l'ayant droit était intelligent et a dit ok il n'y a pas de soucis on continue avec bms c'était il ya un ou deux ans en fait la licence de falcon avait été rachetée donc c'était la grosse question est-ce que du coup l'ayant droit pourrait continuer ou pas enfin accepterait que bms existe quoi ouais tant j'ai ma fille qui perd toute seule j'aurai rien à voir parce que oui bah écoute bonne nuit de rien à une prochaine salut bon on fait juste faire du coup un petit atterrisse un passage dans le palmier au niveau de la porte là et après j'atterris ici je vais faire en sorte que ça va être pas trop long j'ai évité de mettre l'APC pour pas trop bouffer de carburant je vais faire en sorte que ça va être pas trop long j'ai évité de mettre l'APC pour pas trop bouffer de carburant qu'on sait combien là 55 nautique sur petite descente à 5 degrés 5 7 degrés en tout cas j'espère que ça vous plaît, les petites vidéos de missions de ce genre là On a comme Mac Yo, Mac 1.18 ça c'est les deux bateaux, il faudra que je regarde au tac ce qui s'est passé de toute façon dès que j'atteins le bing-gum on retient un peu l'APC alors donc la porte est là Dubaï, le Burj Khalifa Alors je regarde bien au niveau des fréquences, c'est-à-dire 250 à 6 ça serait pas mal donc voilà, et ça c'est le cas On a tout en fait un peu trop et on a tout l'autre On a tout de suite il y a d'abord le pylône et il y a un sous-pylône spécifique allez en sorte de finir la vidéo en beauté avec un beau crash je vais mettre à 2000 par principe pour savoir à peu près comment je suis au niveau fuel alors par contre une fois arrivé là il faut que je me dirige cap 113 et là on a la pente je vais un peu réduire les gaz voilà on a dit cap 113 ensuite c'est un monorail ça ? ça doit être un train surélevé alors la piste ah bah ça c'est le truc de F1 de Dubaï parce que là on a le départ par ici ouais ça c'est Dubaï c'est la piste de F1 de Dubaï enfin c'est le circuit de et il est ici d'accord alors normalement alors on va faire un petit mi-tour histoire de bien péter la vitesse alors j'ai les flaps en full je sors le train donc atterrissage sans utiliser le manche déjà je mets mon vecteur je je trie mon appareil pour que vous voyez que mon vecteur vitesse ça soit au niveau des crochets et ensuite il faut mettre ceci du coup au niveau de l'entrée de la piste et là je ne joue je vous montre je ne joue que sur la manette des gaz je vais quand même m'aligner un peu au joy voilà je ne fais que droite-couche pas plus alors normalement il ne faut pas dépasser les moins 750 en vitesse si vous voulez voir vous avez le FPV qui a fait une très belle vidéo expliquant bon un peu longuette à mon goût mais donc on est sur un F18 donc pas besoin normalement de faire d'arrondi le seuil de piste voilà on va viser un peu plus haut alors voilà juste pour aller faire de la rotation un peu à droite à gauche pour bien m'aligner et on va viser par ici voilà alors je veux remonter donc je reprends un peu d'alignée je remets un peu les gaz je ne suis pas super bien aligné pas très grave alors je fais quand même un petit arrondi on va dire qu'on est sur du du F18 canadien il n'y a pas forcément des trains en beau en beau des trains ultra résistants alors je ne freine pas et normalement là c'est très rapidement réglé voilà 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 et bien écoutez on va ça je vais m'arrêter là pour cette vidéo puis ben à une prochaine pour d'autres missions palpitantes salut tout le monde je vais m'arrêter pour d'autres missions palpitantes